Allo tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Donc cette vidéo FAQ, j'ai posté en fait une photo sur Instagram. Donc j'ai le post directement devant moi. Et je vous avais demandé de me poser des questions par rapport à la grossesse que vous vous demandiez. Donc ça pouvait vraiment être de n'importe quoi. Donc j'espère que durant la vidéo, j'aurais pas dit que j'avais rouges sur les dents. En tout cas, j'espère. Donc en fait, j'ai eu plus de 200 commentaires. Un petit peu plus que 200 commentaires. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des questions qui se ressemblaient. Donc je vais peut-être pas lire votre question telle qu'elle, mais probablement que ça va être posé d'une autre façon par une autre personne. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui se ressemblaient. Donc je vais commencer tout de suite parce que je vous repose aux plus de questions possibles. La chose à laquelle que tu as le plus hâte, la chose à laquelle tu as le moins hâte et la chose qui te fait le plus peur. Donc la chose que j'ai le plus hâte, c'est de prendre mon bébé dans mes bras. Donc quand que je vais avoir accouché le premier contact avec mon bébé, c'est ça que j'ai vraiment le plus hâte de pouvoir voir mon bébé et tout ça. En fait, la chose que... Il n'y a pas de chose que j'ai le moins hâte, mais il y a une chose que oui, j'ai peur un peu. C'est parce que... Ok, beaucoup de monde m'ont demandé ça. Est-ce que je comptais à l'été? Oui, je compte à l'été. Je veux exclusivement à l'été. C'est ce que je souhaite. Chacun a ses préférences. Moi, c'est ça que je veux pour mon bébé. Puis, ce qui me fait peur, c'est que comme je n'ai jamais à l'été, je ne connais pas ça. Puis, j'ai peur d'avoir mal. Puis, je sais que c'est normal si... Surtout les premiers temps, quand on commence, que c'est plus difficile. Puis, qu'il ne faut pas lâcher. Puis, tout ça. Puis, je ne compte pas lâcher. Mais, j'ai peur de comme souffrir longtemps. Mais, c'est ça. C'est juste ça qui me fait peur parce que je veux vraiment exclusivement à l'été. Tu veux avoir combien d'enfants et combien de temps entre chaque? Donc, ça aussi, ça a été beaucoup, beaucoup posé. Bon, je ne vous dirais pas ça à chaque question parce qu'en fait, c'est vraiment que chaque question a été souvent posée. Au début, on disait 3. Puis là, cette semaine, on discutait, moi puis Anthony. Puis, on s'est dit peut-être 4, dans le fond. Donc, peut-être 4. Ça fait que peut-être 3 ou 4. Donc, 4, c'est le maximum. Je n'en voudrais pas plus que 4. Mais, j'en voudrais vraiment au moins 3. Donc, 3 ou 4, je vous dirais. Ça reste à voir. Combien de temps entre chaque? Ça aussi, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. En fait, je me dis comme qu'il y a eu 2 ans de différence environ. Ça veut dire que supposons que je retourne au travail après que mon bébé ait un an. Je ne sais pas, tu sais, je vais retourner après combien de temps. Supposons que ça donne un an, mais tu sais, je veux rester quelques mois au travail. Puis, on s'entend que c'est quand même 9 mois, la grossesse. Donc, ça resterait même... Tu sais, je ne resterais même pas beaucoup de temps au travail. Vous comprenez? Tu sais, je resterais comme quelques mois au travail. Parce que je suis... Tu sais, les hygiénistes enterres ont un retrait préventif quand même tôt. Tu sais, je ne veux pas... Je ne veux pas comme tomber en tente tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que je ne pourrais même pas, genre, retourner au travail. Moi, c'est important de pouvoir retourner au travail. Fait que je me dis qu'il y a eu 2 ans de différence, ça fait quand même bon. Au moins, je peux retourner quelques mois au travail, là. Fait que c'est ça. Donc, je me dis 2 ans de différence, c'est bon. Je ne sais pas si comme entre, supposons, les derniers, ça va être plus de différence. Je ne sais pas si j'en veux 3 ou 4. Ça va dépendre, mais entre le 1er et le 2e, ça, je pense que c'est un bon chiffre. Comment vas-tu l'appeler? Aimerais-tu plus avoir un garçon ou une fille? Donc, je l'ai dit plusieurs fois, là, mais il y a beaucoup de monde encore qui me l'ont demandé, donc je vais vous le répondre. Un gars, Jaden. Une fille, Amanda. Non, je n'ai pas vraiment d'autres idées de noms. Ça a été beaucoup demandé. J'ai... Dans les noms de gars, j'aime les noms... Vous savez, les noms américains, là, je trouve, là, comme Jaden, Ryan... J'aime Jacob, Anthony n'aime pas ça, là, par exemple, là, mais pour une fille, j'ai juste Amanda comme idée, j'ai comme vraiment pas d'autres idées. Puis, si j'aimerais plus avoir une fille ou un garçon, comme j'ai vraiment aucune préférence, vraiment aucune préférence. Je veux les deux, comme on veut trois ou quatre enfants, je ne sais pas, pas que je ne veux pas me retrouver avec trois ou quatre gars, là, mais j'aimerais vraiment ça avoir comme des deux sexes. Puis, Anthony aussi, il veut vraiment avoir des deux sexes. Ça fait que nous deux, on n'a pas de préférence. Dans la famille, Anthony, il y a vraiment beaucoup de gars. Ça fait que si j'ai ma fille tout de suite, je me dis, ah yes, au moins, on a réussi à en avoir une. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais j'ai comme peur de me retrouver avec genre quatre gars. Genre, je veux vraiment une fille. Fait que je me dis, tu sais, si j'aurais la fille tout de suite, je serais comme... C'est comme si dans ma tête, je savais que les autres, ça allait être des gars. Genre, c'est bizarre, là, mais c'est ça. Qu'est-ce qui est la chose la plus difficile que tu vis ou que tu te prives à cause de ta grossesse? Je ne vous dirais pas que... La chose la plus difficile que je vis, là, c'est peut-être plus comme... J'ai beaucoup vomi, mais après mon premier trimestre. Fait que c'était comme juste désagréable. Après, je pensais m'en être sauvée parce qu'on dit souvent que c'est dans le premier trimestre, c'est qu'on vomi beaucoup. Mais tu sais, on s'entend, c'est pas difficile, c'est juste pas agréable de vomir. Puis, une chose que je me prive, c'est sûr que... Ben, j'aime ça les sushis au saumon cru, des trucs comme ça, mais j'en mange pas. C'est pas mal ça. Aimerais-tu avoir des jumeaux? Il y en a qui vont demander aussi, est-ce que j'ai des chances d'en avoir? Ben, comme là, c'est sûr que c'est de grossesse, là, j'en ai pas. Mais il n'y en a pas dans ma famille, ni dans la famille en tenue, parce que je pense que les chances sont vraiment très faibles, là. Mais oui, j'aimerais ça, puis je serais super heureuse si j'en aurais. Je serais vraiment, vraiment contente, en fait. Vas-tu faire une séance de photos de grossesse? Si oui, j'ai hâte de voir ça. Donc, oui, je vais en faire une. J'ai parlé, justement, avec... C'est ma photographe de mariage. En fait, j'avais deux photographes. Ben, ça va être la photographe fille qui va faire mes photos de grossesse. On va attendre, comme dans... Tu sais, après 30 semaines, là, pour que ma bédaine ne soit grosse. Mais oui, je vais faire une séance de photos de grossesse. On a parlé de ça, justement, hier. Hier avant hier? En tout cas, j'ai super hâte, parce que j'ai vraiment hâte de faire ça. Donc, oui, je vais en faire. Puis, je vais en faire, aussi, avec les mêmes photographes pour les photos de bébé, comme à temps de moi et tout ça. Donc, oui, je suis vraiment contente. Puis, j'aime vraiment beaucoup mes photographes. Donc, c'est Studio FB sur YouTube. C'est Annie... Sur YouTube, sur Facebook. C'est Annie Henned. Est-ce que tu vas nous montrer ton bébé? Donc, il y en a plein qui me demandent ça. Oui, je vais vous le montrer, mon bébé. Oui, là, je veux vous le montrer. Ça fait partie de ma vie. Donc, je vlogue ma vie. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne de vlog, allez-y. Donc, c'est sûr que vous allez le voir. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé si j'avais des craintes face à l'accouchement. Est-ce que j'avais peur de l'accouchement? Non, je n'ai pas peur de l'accouchement. On est des femmes. Selon moi, c'est naturel pour nous d'accoucher. Donc, je n'ai pas peur. C'est sûr, j'espère que ça ne va pas faire trop trop mal. Mais, je n'ai pas peur en tant que telle. Non. Puis, il y en a quelques personnes qui m'ont demandé si je prévoyais accoucher de façon naturelle ou d'une césarienne. Mais ici, au Québec, en tout cas, une césarienne, c'est plus en cas d'urgence quand l'accouchement naturel ne se passe pas bien. Puis, tu n'as pas le choix de faire une césarienne. Donc, non. Ça, ça serait ma peur. Je pourrais vous dire que je ne veux vraiment pas avoir une césarienne. Ou sinon, c'est quand tu as eu une première césarienne, mais souvent, les bébés après, ils prévoient une césarienne. Mais, oui. Ça, ça ne me prépare. Je n'aimerais pas ça. Ton accouchement est prévu pour quand? Donc, le 5 avril. Comment ta soeur a-t-elle réagi lorsqu'elle a su qu'elle devenait tante à son âge? Moi aussi, je suis devenue tante à son âge, à peu près. Elle était super, 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 super contente. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu imaginais différent que dans la réalité à propos de ta grossesse? Déjà, si ma question n'est pas claire. Pas tellement. Il n'y a pas vraiment quelque chose, en tout cas, à une date que j'imaginais différent. Non, je ne sais pas trop. Je ne pense pas à une chose sur les coups. Combien aimerais-tu avoir de filles et de gars? Ok, donc, c'est sûr que si, supposons, j'ai 4 enfants, deux gars et deux filles, c'est tellement parfait, je trouve. En tout cas, j'aimerais vraiment ça. Mais, sinon, comme je n'ai pas de préférence, tant que j'ai au moins un gars et une fille. As-tu des grosses rages de bouffe? Si oui, laquelle? J'aime vraiment beaucoup tes vidéos et tes vlogs. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas vraiment de grosses rages de bouffe, pas vrai. Non. Ni de rages bizarres. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Quand va-tu savoir le sexe du bébé? Donc, je vais le savoir le 16 novembre. Puis, c'est pas mal ça qu'on va le savoir parce que je fais une échographie 3D aussi. Donc, on serait mal chanceux qu'ils ne voient pas le sexe du bébé. Donc, plusieurs m'ont demandé quand que je vais vous l'annoncer. Moi, j'ai fait un gender reveal party le 28 novembre avec ma famille. Donc, vous n'allez pas le savoir avant le 28 novembre. Je vais le filmer. Donc, probablement, ça va être comme vraiment proche du 1er décembre que vous allez le savoir. Est-ce que tu as encore peur de faire une fausse couche? Oui, j'ai toujours peur de faire une fausse couche. Là, je suis à 16 semaines et 3 jours. Puis, j'ai encore peur de faire une fausse couche. Et je pense que j'aurai toujours peur. C'est comme ça. Mais, c'est comme ça. Voudrais-tu impliquer tes enfants dans tes vidéos plus tard si tu en fais toujours? Donc, oui, j'aimerais vraiment, vraiment en faire des vidéos plus tard. Mais, les impliquer, ça sera juste dans mes vlogs. Là, je ne pense pas dans ma chaîne beauté. Non, ça sera plus dans mes vlogs. As-tu prévu un planning pour gérer le travail, même si tu fais peu d'heures, les tournages de vidéos et l'allaitement? En fait, je n'ai pas besoin de gérer le travail. Là, je fais peu d'heures, mais je suis retirée. Comme je suis retirée à 24 semaines, je ne ferai plus d'heures du tout. Puis, je ne ferai pas d'heures quand je vais avoir mon bébé. Donc, ça, je n'ai pas besoin de gérer le travail. Ça sera plus par rapport au tournage de vidéos et l'allaitement. Mais, je n'ai pas encore de bébé. De toute façon, tous les bébés sont différents. Je ne sais pas comment tu veux faire. Comme ça va fonctionner, mon temps et tout ça. Donc, ça, je ne peux pas le planifier. Ça va être comme ça va aller. Ton magasin préféré pour les jouets d'enfants? En fait, je n'en ai pas vraiment acheté encore. Donc, je ne pourrais pas te dire. Quand vas-tu commencer la chambre de bébé? Donc, quand que je vais savoir le sexe? Pas avant parce que j'ai vraiment une idée de déco très fille ou très gars. Donc, je ne peux pas vraiment y aller dans le neutre. Est-ce que tu veux que tes parents et les parents Anthony soient impliqués dans l'éducation de ton enfant? Ben, pas vraiment parce que c'est moi et Anthony qui vont éduquer nos enfants. Donc, selon ce que nous, on souhaite. Mais tu sais, ils vont être impliqués aussi. Mais je veux dire, pas vraiment nécessairement l'éducation. Plusieurs m'ont demandé qui seront les parrains et marines de ton enfant. On n'a pas décidé. Anthony, veut-il assister à l'accouchement? Et toi, veux-tu qu'il soit là? Je veux définitivement qu'il soit là. Puis, lui aussi. Il y en a qui m'ont demandé si je voulais que d'autres personnes soient là. Mais non, juste moi et Anthony. Il y en a qui m'ont demandé si ça allait être filmé. Non, pas du tout. C'est mon premier accouchement. Je veux que ça soit privé. Ça ne sera pas filmé. Donc, ouais. Ton moment préféré durant ta grossesse. Pour l'instant, je pourrais vous dire, c'est quand que mon échographie, en fait, quand on voit le bébé, c'est vraiment réel. Puis, ah ouais, je pense que ça serait vraiment ça. Est-ce que ça a été difficile pour toi de tomber enceinte? Je veux dire, sans calculer ta fausse couche, combien d'essais avez-vous fait? Quel est le meilleur truc pour toi de connaître parfaitement ta période de fécondité, à moins que tu ne sois régulière? Moi, je suis vraiment régulière au jour le jour. C'est pile. C'est une puits de jour. C'est vraiment ça. Moi, j'ai arrêté la pilule fin avril. Il me semble que ça donnait ça. Fin avril. Je suis tombée enceinte en mai. Puis, comme... C'est ça. Je suis tombée enceinte en mai. J'ai fait une fausse couche. Mais je veux dire, comme... Je suis tombée enceinte comme... Le cycle après, là, complètement, comme, au mariage. Puis, je n'ai pas rien calculé, là. Je sais que je suis tombée enceinte au mariage. Puis, c'était comme le premier essai. Fin, j'étais comme, ah, bien, on va attendre, genre, au mariage. Puis, je suis tombée enceinte tout de suite. On peut dire, j'ai vraiment pas la difficulté à tomber enceinte. Je tombe enceinte comme tout de suite. Fin, au moins, je suis contente pour ça, là. Parce que ça m'aurait fait peur de faire une fausse couche. Puis, que ça prenne des mois, des années. Parce qu'il y en a qui ça arrive, hein. Fait que, ça, je suis vraiment chanceuse de ce côté-là. J'ai vraiment pas la difficulté à tomber enceinte. Donc, je pourrais pas te dire de truc ou quoi que ce soit. Parce que, dans le fond, on peut dire si c'est arrivé comme du premier coup à chaque fois, là. Fait que, ouais. Est-ce que tu vas faire plus de vlogs lorsque tu vas être en retrait préventif? Donc, je crois que oui. Là, je suis en retrait graduel. Je veux pas nécessairement faire plus de vlogs. J'en fais déjà 4 semaines, t'sais. Mais, quand je vais être en retrait préventif, oui. Peut-être pas à chaque jour. Ça va dépendre. Parce que, je vais pas avoir quelque chose d'intéressant à faire à chaque jour, là. Mais, c'est sûr que plus que maintenant, oui. Tu prévois ton accouchement comment à l'hôpital, dans une maison de maternité ou même à la maison? En passant, tu espères. Merci. Donc, en fait, cet accouchement-là, ça va être à l'hôpital. Pour mes prochains, par exemple, j'aimerais vraiment ça en maison de naissance. À la maison, je sais pas encore, là. Mais, à une maison de naissance, j'aimerais vraiment ça. Juste, pour mon premier, c'est tellement inconnu pour moi que je veux que ça se passe à l'hôpital. Mais, par la suite, par exemple, la maison de naissance, c'est vraiment comme pour mon deuxième accouchement. J'aimerais vraiment ça. Quels symptômes du début de ta grossesse a été le plus difficile pour toi? En fait, moi, ça a été... Comme je vous dis, ça a commencé vers la douzième semaine, là. C'est les vomissements. J'avais vraiment ma misère à manger. J'ai perdu du poids, là. Je suis en train de reprendre le poids que j'ai perdu, tu sais. Fait que... Ça a été vraiment ça, là. Je pense que, oui. Ça a été vraiment ça. Comment vas-tu décorer la chambre du bébé couleur des murs? En fait, je peux vous dire un petit peu, si c'est un gars, mon thème, ça va être du gris, du bleu pâle et du jaune. Je crois que les murs, c'est très bleu pâle. Et il y a du blanc aussi, là, c'est sûr. Pour les deux, que ce soit un gars ou une fille, en fait, les meubles vont être blancs. Pour une fille, je vais y aller avec un genre de rose corail pâle pour les murs. Puis ça va être avec du blanc et du gris aussi. Donc, et du or. Je sais que ça va être bizarre, mais c'est ça que j'ai en tête. Est-ce que c'est un Jaden ou une Amanda? Donc, je le sais pas encore. Crois-tu que vous allez être des parents très protecteurs? Donc, probablement. Mais je sais pas. Je suis pas encore mère, donc je peux pas trop vous dire. Est-ce que tu commences déjà sa chambre, donc non, j'attends juste de savoir le sexe. Comment imagines-tu ton bébé physiquement? C'est quand même drôle comme question. Je sais trop pas, là. Même moi et Anthony, on essaie d'imaginer. On est tellement différents, là. Moi et Anthony, mais on sent en personne que tu ressembles, là. Mais genre, je sais trop pas. C'est comme, Anthony a la peau plus foncée. Moi, j'ai la peau pâle. Mais tu sais, je me dis, le bébé, il peut pas être... Il va pas nécessairement avoir la couleur de peau d'Anthony, tu sais. Puis, on sait trop pas. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce qu'il y a des chances d'avoir les yeux bleus? Donc, oui, il y a vraiment 50% de chances d'avoir les yeux bleus. C'est ça qu'Anthony a checké, là. C'est parce qu'Anthony, c'est tout le côté de sa mère. Ils ont tous les yeux bleus. Puis, son père, il a les yeux bruns. Fait que lui, c'est sûr qu'il y a le gène des yeux bleus, en fond. Donc, même s'il y a les yeux bruns. Fait que comme moi, j'ai les yeux bleus. Toutes ma famille, père, mère ont les yeux bleus. Il y a quand même, à cause qu'Anthony a le gène des yeux bleus, il y a 50% de chances d'avoir les yeux bleus. Fait que ça serait vraiment... Ça serait bizarre, tu sais. Je sais pas si il sort... Je sais pas si ça serait bizarre, mais tu sais. Maintenant qu'il sort la couleur... Proche de la couleur de peau d'Anthony, avec des yeux bleus, genre. Je sais pas, ça va être... Puis, Anthony, quand il était petit, il était blond, genre. Mais là, il est brun, carrément. Fait que j'ai hâte de voir, là. Comme je peux pas l'imaginer, genre. Je sais vraiment pas. As-tu déjà acheté du linge pour ton enfant? Si oui, que sont tes morceaux préférés? Donc non. J'attends vraiment de savoir le sexe. Je me retiens, là, pour ça. Est-ce que tu penses avoir, en sentant le bébé, si c'est un gars ou une fille? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une fille. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est une fille. Puis, quand j'ai fait mon fausse couche, au début, j'étais sûre que c'est un gars. Le bébé que j'ai perdu, là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une fille. Ce que tu as le plus hâte d'acheter à tes enfants, donc, je sais pas trop, mais comme pour la chambre, j'ai vraiment hâte d'acheter mon tipi, là. Mais comme un tipi que je veux mettre dans le coin de la chambre. Ça va être trop cute, là. Comme un petit coin jeu. J'ai vraiment hâte de l'acheter, mais j'attends de savoir si c'est un gars ou une fille pour tout dépendant du thème de couleur que je veux aller, là. Mais ça, j'ai hâte d'acheter ça. Est-ce que tu veux la péridurale? Il y en a plusieurs qui m'ont demandé ça, comme, je sais pas. Je sais pas pour vrai, comme, je verrai comment ça va aller. Je sais vraiment pas. Y a-t-il une activité, quelque chose que tu as plus hâte de faire avec ton enfant? Donc, oh mon Dieu, tellement plein de choses. J'ai juste envie de promener dehors avec mon enfant un jour dans le carrosse. J'ai full hâte. J'ai hâte, je sais pas, de faire plein d'activités dehors, là. Y a pas une activité en particulier. Quel moment de ta grossesse as-tu le plus hâte? Donc, c'est ça, j'ai vraiment hâte de savoir le sexe. Mais sinon, j'ai hâte. Je sens déjà le bébé, des fois, quand je suis couchée sur le dos, comme des petites bulles, là. Mais j'ai vraiment hâte de sentir, genre, un coup de pied, ou un coup de poing, genre, pis qu'Anthony peut se le sentir, là. Ça, j'ai vraiment hâte de ça. Une fois le bébé, les vlogs seront-ils à jour? C'est plate un peu de voir les vlogs deux semaines en retard. Oui, je sais que je les mets en retard ces temps-ci, désolée, mais, comme, j'ai tellement de fatigue que des fois, je suis full à l'heure, comme, full à jour, pis des fois, je suis comme en retard de deux semaines. Mais oui, j'aimerais ça être beaucoup plus à jour. En fait, je pensais que je vais être en retrait complet, pis que j'aurai plus de fatigue. Ça va être plus facile pour moi de mettre mes vlogs à jour, là. Donc, c'est sûr que j'aime pas ça, les postes et deux. Ça me n'entend pas, mais des fois, j'ai pas le choix. Vers quel âge as-tu su qu'un jour, tu voulais des enfants? Oh, mon Dieu, je le sais depuis toujours, je pense que je veux tes enfants. Est-ce que ton bébé va avoir un deuxième nom? Exemple, mon fils s'appelle Pierre-Luc, et ses autres noms sont Anthony Francis. Donc, oui, en fait, si c'est un gars, il va s'appeler Jaden Anthony, mais le Anthony, c'est pas un nom qu'on va prononcer, là. C'est juste un deuxième nom. Anthony, il aimerait vraiment ça, pis ça me dérange pas, là. Si ça lui fait plaisir, il y aura ce deuxième nom-là, mais c'est pas un nom qu'on va prononcer. Quoi-tu acheter la plupart de tes vêtements au temps de maternité, ils te font si bien? Merci. Donc, en fait, la plupart, oui, parce que c'est proche de chez moi, pis qu'il y a beaucoup de choix, pis que j'aime vraiment le style. C'est comme, tu sais, c'est un style, comme tu retrouves dans des vêtements qui sont pas de maternité, là. C'est un style à jour, on peut dire. Fait que, oui, probablement, là, je sais qu'il y a d'autres magasins, mais celui-là, c'est comme un qui est super proche de chez moi, donc c'est facile pour moi d'aller en acheter. Tu vas-tu demander le sexe ou tu veux la surprise? J'ai beaucoup trop hâte, alors je vais demander le sexe. Penses-tu faire quelque chose de spécial à ta famille pour révéler le sexe, comme des cupcakes avec la couleur bleue et rose dedans? En fait, je vais exactement faire ça, le truc des cupcakes, sauf qu'en fait, avant ça, je vais le révéler en... comme dans une boîte, pis que les ballonnes, ils vont s'envoler dans le ciel, là. Mais j'en parle un petit peu dans mon vlog de grossesse semaine 14-15. Je sais pas si j'ai dit... Non, je pense que j'ai pas dit tout ce que je voulais faire, là, mais j'en parle aussi sur ma chaîne de vlog, mais oui, je vais faire ça. Penses-tu que ton chum va se lever la nuit pour t'aider? Mais en fait, c'est que je veux exclusivement à l'été, donc il pourra pas se lever dans la nuit pour donner le biberon parce que je veux à l'été. Donc ça, c'est sûr que pour ça, il pourra pas m'aider parce que je veux juste à l'été. Bien, si c'est supposons pour changer une couche ou quelque chose, il va pouvoir le faire, mais ça me dérange pas tant parce que moi, je vais être à la maison en congé, pis lui, il va être à l'école pis il va travailler. Donc je vais me lever la nuit, mais s'il peut m'aider, bien sûr, mais comme je vous dis, il va pas pouvoir donner du lait parce que je veux juste à l'été. As-tu peur de faire une dépression postpartum? Non, pas vraiment, mais ça peut arriver. Est-ce que tu veux un shower? Oui, j'aimerais vraiment ça. Oui, j'en veux vraiment un. Ouais, ça me tente. As-tu des conseils à donner pour les mamans en début de grossesse? Donc là, on peut dire, j'approche la moitié, mais c'est d'essayer de pas stresser. Ouais, c'est le conseil que tout le monde m'a donné. Tu stresses pas, Karine, c'est pas bon pour le bébé. C'est facile à deux, difficile à faire, mais c'est important d'essayer de le travailler sur nous-mêmes, d'essayer de pas stresser. Moi, je stresse encore, là, à cause que j'ai peur de faire une fausse couche. Mais c'est la vie. Si ça arrive, c'est parce que ça devrait arriver. Puis j'essaye de pas stresser pour ça. J'essaye vraiment de pas stresser. Puis je pense que c'est la meilleure chose pour le bébé, d'essayer de pas stresser. C'est un conseil peut-être plate, là, mais je pense que c'est important. As-tu pris beaucoup de poids? En fait, j'ai rien pris. J'ai perdu du poids. Là, je suis en train de reprendre ce que j'ai perdu parce que je prends des médicaments pour les vomissements, les hauts de coeur et tout ça. Donc, je suis rendue que je reprends le poids que j'ai perdu, mais je suis pas encore en plus un ou quelque chose. J'ai juste pas pris de poids. Qu'est-ce que tu redoutes le plus pour les premiers mois de la vie de bébé? Le bain, les nuits, les premières dents. Bon, ça me fait pas peur, les premières dents, là. On dirait que... Non, ça me fait pas peur. Le bain non plus. Peut-être les nuits. Bon, moi, je suis une lève-tarde. Tout le monde le sait. Fait que c'est sûr que ça va être très différent pour moi, hein, de pas beaucoup dormir. Mais ça m'effraie pas, là. J'espère juste pouvoir être capable de filmer des vidéos, puis ça. De pouvoir être maman en même temps, là, on s'entend. Pourquoi le fait de connaître le bébé c'est quelque chose d'important pour toi? Le sexe du bébé. En fait, c'est parce que toute la décoration, tout ce que je veux faire, c'est en fonction du sexe du bébé. Je veux pas faire quelque chose de neutre. Donc, on dirait que ça rend les choses plus concrètes. Mets-tu déjà une crème sur ton ventre pour les bières? Je tire la quête combien de fois par jour? Oui, mais en ce moment, je vous l'ai dit bio-oil. Je le mets sur mon ventre, sur mes seins, sur mes hanches. Puis je le mets juste avant de me coucher parce que c'est quand même très huileux, là. Donc, je voudrais pas mettre mes vêtements directement là-dessus. As-tu dit que comme tu as dit que tu voulais plus d'un enfant, vas-tu remplacer ta pièce de maquillage par une chambre de bébé? En fait, je ne crois pas parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais comme moi, deux enfants dans la même chambre, ça me drange pas. Même, j'aime qu'il y ait deux enfants dans la même chambre. Puis, Anthony, eux, ils ont toujours été trois dans la même chambre. Il y a eu quatre enfants, il y a eu trois dans la même chambre. Puis, j'en ai fait de problème. Moi, au contraire, j'aime ça. Donc, je crois pas avoir à la changer parce qu'on a décidé aussi de faire une chambre au sous-sol. En fait, on va faire un mur puis on va faire une chambre aussi au sous-sol. Donc, si, supposons, j'ai mes deux premiers enfants plus rapprochés, bien, ils pourraient être dans la même chambre. Puis, les autres, tu sais, je sais pas si j'en veux un ou deux autres après. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir quand même une différente d'âge. Donc, quand eux, ils vont être plus vieux, ils vont pouvoir aller au sous-sol, dans la chambre au sous-sol puis que j'aille l'autre chambre qui est libre en haut. Parce que j'ai trois chambres de libre en haut. Mais, tu sais, je sais pas encore. Je sais pas. Tu sais, s'il faut, bien, bye, pièce maquillage, ça sera la chambre d'une chambre de bébé. Mais, comme moi, j'aime le fait qu'il y ait deux enfants dans la même chambre. C'est pas tout le monde plein au contraire qui ont vécu ça puis qui trouvaient qu'ils étaient d'accord avec moi. Mais, moi, c'est mon choix personnel. Et, c'est ça. Puis, comme je vous dis, s'il faut que je perde ma pièce maquillage, je la perdrai, là. C'est tout. Penses-tu faire une fac avec Anthony? En fait, oui. Oui, mais plus tard dans la grossesse. Mais, c'est sûr que oui. Allez-vous lui apprendre l'anglais et le français? Oui. L'anglais, tu sais, on n'est pas les meilleurs en anglais. Mais, oui, j'aimerais ça qu'il parle anglais et français, mes enfants. Où vas-tu envoyer ton enfant au CPA, à une garderie privée ou en milieu familial? Ben, en fait, je ne sais pas encore, là. Sérieux, je ne sais vraiment pas encore. As-tu des astuces pour bien équilibrer ton objet quand bébé sera arrivé et comment as-tu que tu étais prête financièrement à avoir un? C'est une question un peu plate, mais quand même essentielle à la venue d'un enfant. J'aimerais en avoir un également jeune. J'ai 21 ans et je suis dans ma réseau depuis plus d'un an comme toi. On a aussi un bon emploi et j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. En fait, ben, c'est sûr qu'il faut que tu prévoires que tu as beaucoup de choses à acheter, surtout pour un premier enfant. Mais, si tu es correct, si, surtout quand je me dis, tu sais, ça fait un an que je suis dans ma maison, comme toi, ça fait un an que tu es dans ta maison. Si tu sais que tout ce qui est compris dans une maison, tout ce que tu dois payer, tu es capable de le payer puis qu'il te reste quand même beaucoup d'argent après, ben, probablement, tu as assez d'argent pour pouvoir acheter toutes les choses pour un enfant puis que tu es prête à l'avoir. Mais il faut aussi que tu saches que ton salaire ne sera pas le même quand tu vas être en congé. Fait qu'il faut que tu calcules voir si tu vas être correct pareil pour payer des choses parce que si tu es serré dans tes trucs que tu payes, c'est sûr que tu vas être encore plus serré parce que tu vas avoir moins d'argent quand tu vas être en congé de maternité. Fait qu'il s'agit juste de calculer voir si tu es correct dans tes affaires puis c'est ça. Moi, je savais que j'allais être prête puis j'avais vraiment hâte. Dernière question, il y en a qui m'ont demandé pourquoi je voulais avoir un enfant jeune. Ben, 23 ans, moi je ne trouve pas ça très jeune, personnellement. Moi, je trouve que, en tout cas, je trouve que je viens vieille mais je ne suis pas, ok, je ne suis pas vieille. Mais je viens, je suis tombée à Sainte à 22 ans, en fond, puis là, j'ai 23 ans. C'est vrai, je ne trouve pas ça trop jeune pour avoir un enfant. J'en veux plusieurs puis je ne veux pas les avoir collés-collés. Il va peut-être avoir deux ans de différence entre chaque puis je ne veux pas être comme avoir mon enfant à 40 ans, on s'entend. Donc, c'est mon choix personnel. Moi, je veux être une maman plus jeune puis pouvoir profiter des activités avec mon enfant. Si tu es un parent, quand ton enfant va avoir 6 ans, si tu as ton enfant vieux, tu n'auras pas la même énergie comme pour ton enfant. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Puis en plus, dès que tu dépasses les 30 ans, il y a plusieurs statistiques pour la trisomie, pour les fausses couches, tout ça. Tu as plus de chances d'avoir des complications. Ça augmente après, mettons, 35 ans aussi, mais il y a plus de complications puis tu es beaucoup plus fertile quand tu es plus jeune. Donc, en tout cas, c'est mon choix personnel puis moi, je suis correcte là-dedans. Moi, ce que je voulais pour avoir un enfant, c'est d'avoir ma maison. Dès que j'ai ma maison puis qu'on est capable de tout payer, on a les emplois comme stables. Anthony, il retourne à l'école, mais j'ai mon emploi stable, tout est correct, on peut avoir un enfant. C'était ce que je m'étais dit parce qu'Anthony, quand on était dans le duplex, à Montréal, lui, il voulait déjà des enfants. je disais, non, je veux ma maison avant. Moi, c'était comme ce que je m'étais dit pour dire, ok, on peut avoir des enfants maintenant. Donc, c'est pas mal ça, je voulais avoir un mandat fixe et stable. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Il était peut-être long, mais j'ai répondu, je pense, à toutes vos questions. Donc, c'est ça, je sors vraiment que vous avez aimé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501